Annoncée lors de sa conférence de presse le mercredi 15 mai 2024, la Fondation Malerossou, fort de sa parole donnée, se lance le 17 mai à la mosquée centrale de Zoboroué dans une vaste campagne d'information et de désinformation afin de lever les points d'ombre sur la situation conflictuelle entre le Bénin et le Niger. Depuis avant-hier, quelque chose a changé parce que les Chinois qui veulent transporter du pétrole par notre pays sont autorisés. La Fondation rassure qu'il n'y a aucun risque à collaborer avec le Bénin et confirme que le Bénin n'a jamais eu de base étrangère. Les petites bases militaires que le Bénin a construites depuis trois ans, le long de la frontière du Burkina, en majorité, sont destinées à lutter contre le terrorisme. C'est quelques Béninois qui sont en train de mentir aux dirigeants du Niger que nous avons des bases militaires françaises chez nous. C'est faux. On n'a aucune base militaire, ça je vous le dis. On a fait les enquêtes. Donc c'est des ennemis de ce pays. Donc les Nigéries ont raison. Comment tu as des bases militaires françaises chez toi et au même moment tu vas dire que nous sommes dehors les Français qui ne sont pas d'accord avec les Français. Seulement nous avons des militaires qui sont au long de nos frontières et c'est des bases militaires. Il n'y a pas de Français dedans. Il y avait des inscriteurs, ils ont terminé d'apprendre à nos gens et ils sont déjà partis. Donc présentement, nous n'avons aucune base française sur notre territoire. Parce qu'on a dit aux Nigériens que cette base-là veut les combattre, veut les bombarder, veut bombarder leur pays. C'est pourquoi ils n'ont pas accepté d'ouvrir leurs frontières de l'autre côté. Nous demandons à tout le monde de continuer à prier jusqu'à ce que la frontière soit ouverte. Nous les musulmans, ils disent que s'il y a des crises, que le monde entier se base beaucoup, compte beaucoup sur nous les musulmans. Ils nous recommandent de continuer à prier, de ne pas baisser les bras parce que ce qui est derrière 6, c'est plus que 7. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mariam Fanami invite les deux présidents à collaborer pour une paix durable et apprécie les efforts du président Patrice Talon. La situation du Bénin et le Niger, franchement ce n'est qu'une situation où les deux présidents devraient s'entendre. Ils devraient s'entendre. Les deux présidents, mon président général Chani et mon président Patrice Talon, tous sont nos présidents. Donc nous aujourd'hui, les Nigériens vivant au Bénin, on a du mal à digérer mes ententes des deux présidents. Ça nous met très mal à l'aise, bien qu'on n'a pas de problème avec les peuples béninois. Aucun problème. Le peuple béninois et les peuples nigériens, les ressortissants au Bénin, on n'a aucun problème. Le président Patrice Talon, c'est un président vraiment plein d'ambition. C'est un président qui est vraiment travailleur, un grand travailleur. Si vous voyez, il a métamorphosé Kotonou à son premier mandat, un travail que d'autres présidents n'ont pas fait en 30 ans, il a eu à le faire à son premier mandat. Et il continue à métamorphoser, à embellir le Bénin complet, pas Kotonou seulement. C'est vraiment un homme plein d'ambition et un grand travailleur. Donc ils n'ont pas les mêmes problèmes que les autres de la CEDEAO. Et nous, nous sommes une famille, le Bénin, le Niger. Par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport au Sénégal, par rapport aux autres pays. Le Bénin, c'est un pays frère. Nous, on veut la paix entre les deux pays, le Niger et le Bénin. Ces deux pays frères, on a besoin de la paix. Que la paix règne entre le Bénin et le Niger. Nous devons comprendre que le Niger et le Bénin sont des pays frères. Il y a beaucoup de Nigériens ici, il y a beaucoup de Béninois au Niger. Ces deux pays frères qui sont liés depuis des siècles, il n'y a rien qui puisse nous séparer. Dans la vie, dans le cours de la vie, il y a eu des moments où des crises arrivent. Quelqu'un qui aime même un père de famille, entre le père et la femme, ou le père et ses enfants, ça arrive les crises. Et il faut trouver un terrain d'entente. Je pense que le président Talon a exécuté certaines décisions de la CEDAO. Mais à un moment donné, il s'est porté garant pour défendre encore le Niger au niveau de la CEDAO pour que ces sanctions soient levées. Et il a été le premier à aller ouvrir la frontière. C'est-à-dire que le président, notre papa a dit, nous allons continuer de prier. Et parce que s'il arrive des problèmes à nos frères nigériens, ça nous arrive aussi. La fermeture de cette frontière agit sur tous les deux peuples. Nous avons beaucoup de frères qui sont les transporteurs. Nous avons beaucoup de frères nigériens qui transitent tous leurs marchandises d'ici. Les médicaments, le manger, on n'a pas intérêt que cette frontière soit fermée. Donc je ne serai pas long, je vais vous dire merci. Nous allons tous continuer de prier. Et prier aussi au chef de l'État de Paris Salon, qui a accepté, qui a tendu la main à son frère, notre grand frère, le Jirat Tchani qui est là-bas, pour qu'il puisse comprendre que le peuple nigérien et le peuple béninois sont des frères. Il n'y a rien qui puisse nous séparer. Pour faire passer son message à tous les béninois, la Fondation Malekosu continue sa campagne de sensibilisation dans les autres mosquées du Bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada